Musique Bon, on commence par qui ? Quelqu'un qu'on connaît ? Oui, alors, ça m'a amusé, oui, ce matin, parce que c'est l'histoire... Non, je suis content, ça va vous amuser aussi. Ça va vous impressionner, même. C'est l'histoire d'un chanteur. Oui. Il n'a pas fait d'album depuis 24 ans. Ah. Vous êtes sûr qu'on le connaît ? Attendez, il publie une photo, une affiche sur les réseaux sociaux pour dire je vais faire un album bientôt. Oui. Le gars, donc, on ne l'a pas fait d'album depuis 24 ans, et il ne met ni son nom sur la photo, ni son visage. Et pourtant, vous allez voir, l'affiche sort et vous savez qui c'est. C'est ça qui est merveilleux. Ah oui. Ah oui. Voilà, donc Paul Nareff, prochain album. Il revient. Dans quelques semaines. Mais il a mis ça, il avait... Il a mis ça juste sur les réseaux sociaux. Ça suffit. Et ça y est, ça a pris. Oui, ça suffit. Tout le monde sait que ça va être. J'ai mis même un petit plat de soja. Une petite frisette. Comme ça, là. Des nouilles un peu blonds. Un bouboune. Bah oui. On n'aurait pas eu besoin. La paire de lunettes, c'est lui. Alors, dans Terra Echo, l'histoire d'une nantaise qui est gaffeuse. Ça ne veut pas dire qu'elle fait des gaffes, mais elle gaffe sur le trottoir, vous allez voir. Parce qu'elle s'amuse à nommer les plantes des rues. Donc elle se balade dans la rue et elle peint le nom de la plante dès qu'elle voit une touffe quelque part. Voilà, elle met le nom de la plante. Alors, les services municipaux de la mairie ont été prévenus parce qu'il ne faudrait pas que les services passent et effacent ce qui est écrit. Elle a même obtenu une subvention pour ça parce que c'est un projet artistique. Alors, vous voyez, par exemple, vous savez, dès que vous voyez un pissenlit, hop, c'est écrit devant, pissenlit, etc. Et puis, toutes les plantes sont nommées. Et alors, cette femme voulait à la base rester anonyme. Sauf que quelqu'un a vu ce qui se passait, a pris des photos, les a mis sur un réseau social, Facebook, pour ne pas le nommer. Cette personne, donc, a reconnu l'artiste, entre guillemets, qui s'appelle donc Frédéric Soulard, on va dire son nom, même si elle voulait rester anonyme. Et elle sait tout ça parce qu'elle a travaillé dans l'herboristerie de sa grand-mère. C'est ce qu'elle nous confie dans TerraEco. Donc, si vous allez à Nantes, vous voyez des graffitis par terre. Ce ne sont pas des graffitis, c'est le nom des plantes. Oui, c'est utile, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Elle met en relation les gens avec les plantes. Voilà, c'est le but de sa démarche artistique. Dans les échos, on apprend que faire médecine, eh bien, on aura bientôt plus besoin de passer le concours de première année. Alors, je vous explique, c'est quand même quelque chose d'une institution qui est en train de tomber. Il sera bientôt possible de faire médecine, de se retrouver directement en deuxième année, après avoir pris simplement quelques cours d'anatomie, alors qu'on est étudiant en droit ou en tout à fait autre chose. Le problème, c'est que 85% des étudiants qui sont en première année aujourd'hui échouent, alors que c'est souvent des gens qui ont eu des mentions au bac, et ils se disent, je suis nul. Et donc, l'éducation nationale s'est dit, non, c'est un petit peu dur. Donc, on va, pour certains d'entre eux, en tout cas, supprimer le concours. Sept facs de médecine vont tester le dispositif. Il s'agit d'Angers, de Paris 5, 7, 8, de Rouen, de Saint-Etienne et de Strasbourg. Il suffira donc d'avoir une licence pour pouvoir se préinscrire et arriver en deuxième année de médecine. Je signale également que le français est très parlé en Europe, beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est une langue qui recrute, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a fait un sondage, on s'est aperçu évidemment que l'anglais caracole, parce que 97% des étudiants européens parlent anglais. Mais ils sont 34% à apprendre le français. Le français sur classe deuxième. Ensuite, l'allemand, 22%. Et étonnant, même si c'est en progression, l'espagnol, 12% seulement des étudiants européens. Ça, c'est une revue de presse. Et sur Internet, il y a aussi des revues de presse. Et Julia Duweb a remarqué deux articles qui l'ont particulièrement intéressé. Mais pas qu'elle, finalement. Exactement. Deux articles publicités par les internautes qui buzzent. Alors, deux anecdotes qui vont nous faire voyager. D'abord, on part en République tchèque. L'idée, c'est de vous montrer comment Internet est partout et notamment dans la rue. Ici, on est en République tchèque. On vous interdit d'uriner dans la rue. Et comme pour la plupart des hommes, la menace d'une amende ne suffit pas, ici, on vous prévient par ces panneaux que vous êtes filmés et que vous pouvez vous retrouver en vidéo sur YouTube. Et bien, ça marche. J'en connais qui vont le faire exprès. Et ça marche bien mieux que des amendes. Voilà. Donc, l'idée, là, pour le coup, c'est plutôt une bonne idée. Alors, là, on part en Chine directement. Souvenez, vous êtes filmés. Vous y allez, là. Oui, vous êtes filmés, exactement. Dans un autre style, dans cette ville de Chine, comme pour des pistes cyclables, on a créé des pistes, des fils pour les accros au téléphone portable. Regardez, elle s'est dessinée et peint par terre. Tous ceux qui marchent en consultant leur téléphone portable sont priés d'emprunter les fils prévus à cet effet. Très bien, ça. Il n'y a pas de poteau, parce qu'il faut leur expliquer qu'ils baissent la tête en lisant leur écran. Exactement. Voilà. On a tout fait ? On a tout fait. Merci beaucoup. On va passer à l'actualité du cinéma avec un petit...